A Yopougon, l'une des communes les plus peuplées d'Abidjan, la capitale économique, les vendeurs informels règnent une fois de plus au carrefour Siporex. Malgré les efflores déployés par les autorités municipales pour libérer les voies et maintenir l'ordre, les vendeurs informels ont de nouveau envahi cet important carrefour. On est obligé de se chercher ici. Voilà, je vais me louper là. Tu vas aller voler, tu vas t'attraper, tu vas te frapper, tu vas te tuer. C'est mieux que tu vas venir te broquer ici, tu vas gagner 5 francs, 200, merci toi. Le carrefour Siporex, situé au cœur de Yopougon, est un point de convergence majeur pour les résidents de la commune. Historiquement, il a toujours été un lieu de commerce informel attirant de nombreux commerçants. Cependant, au fil du temps, cette pratique a causé des problèmes de sécurité et de fluidité de la circulation. En 2019, face à des problèmes récurrents, les autorités municipales ont pris des mesures pour évacuer les vendeurs du carrefour. Des opérations de déguerpissement qui ont été menées afin de libérer l'espace public. D'abord, même oui, c'est vrai, on nous a dérapé, il y a une année, on nous a dérapé d'ici, voilà. Mais nous sommes revenus parce que, quoi, il n'y a pas un autre endroit où aller pour se chercher. Et puis les magasins de la Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, les magasins sont coûteux. Voilà, nous n'avons pas assez de moyens pour prendre des magasins, donc nous sommes revenus ici pour se chercher. Donc, nous nous demandons pardon. C'est vrai que c'est gênant, mais nous nous demandons pardon. Voilà, à ceux qui nous accordent quelque temps, d'avoir au moins des questions des magasins pour aller se chercher ailleurs. Je pense que déjà, j'ai pris l'initiative de passer ici, voilà, de, au fait, acheter un peu d'habits là, parce que je trouve que c'est un peu bon d'ici, je vais quitter jusqu'à Adjami, moi j'habite tout près là. L'occupation du carrefour Ciporex met en lumière les défis persistants auxquels sont confrontés les populations dans la gestion de l'espace public et du commerce informel. La résolution de cette situation exige une approche concertée et la participation active de toutes les parties impliquées pour parvenir à des solutions viables à long terme. Les autorités doivent trouver des solutions durables pour réguler le commerce informel et fournir des alternatives sécurisées pour les vendeurs. Sous-titrage ST' 501